Europe Matin, Sébastien Guillaume et Ambline Roche. Le journal de 6h qui vous est présenté par Romane Oquet. Bonjour Romane. Bonjour à tous. C'est un pas de plus avant le conseil sanitaire prévu demain. Le conseil scientifique préconise une troisième dose pour tous les adultes. Un avis partagé par le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Deux instances qui conseillent le gouvernement. Un département sur quatre dépasse désormais les 200 cas de Covid pour 100 000 habitants. Louis Dragnel, il faut donc s'attendre à des annonces à propos de cette campagne de rappel. Oui d'ailleurs au sein de l'exécutif, on ne parle plus de troisième dose pour ne pas donner l'impression d'une énième injection. On parle désormais de dose de rappel. Plusieurs pistes sur la table d'Emmanuel Macron. L'élargissement de la troisième dose pour tous les adultes selon un calendrier progressif pour permettre à chacun de prendre son rendez-vous à l'avance. Autre possibilité, le rétablissement du port du masque dans les centres-villes et les zones commerciales comme les marchés. Mais aussi le retour des jauges dans certains lieux publics comme les boîtes de nuit ou les salles de concert avec un renforcement des contrôles de la police et de la gendarmerie. Pour ce qui est du télétravail, le gouvernement veut l'inciter fortement mais pas d'obligation, en tout cas pas pour le moment. En revanche, ne vous préparez pas à être reconfiné ou à revivre un couvre-feu. Ces mesures ne sont pas étudiées cette semaine. Selon nos informations, une réunion doit se tenir dans la journée pour préparer le conseil de défense de demain. Et Alain Griset, le ministre des petites et moyennes entreprises, devrait réunir dans les prochaines heures les restaurateurs pour leur demander de se remettre à faire plus de contrôle de leurs clients.